Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Les titres 729 membres des groupes armés arrêtés dans la province de Litorie, parmi lesquels les éléments du Codeco et de ADF Bagnaboucha. C'est le bilan des opérations militaires que mènent les FRDC dans la province de Litorie. Vous suivrez dans ce journal le porte-parole militaire de l'armée, le lieutenant Jules Nkongo. Et puis, après 23 jours de pourparlers entre le gouvernement et le bon syndical des enseignants, un protocole d'accord a été signé. Le gouvernement s'engage à payer une prime de gratuité aux enseignants de l'école primaire dès le mois de décembre, en attendant la prise en charge dans le budget 2022 du 2e palier et du 3e. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20 heures. La commission conjointe de la RDC et la Namibie s'est entretenue avec le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, porteuse d'un message du président namibien Ague Gengob, la vice-premier ministre des Relations internationales et coopération de la Namibie, a saisi l'occasion pour remettre au chef de l'État la lettre de son homologue namibien, un reportage de la presse présidentielle. Il s'est agi pour la commission conjointe de la République démocratique du Congo et la Namibie de faire rapport au président de la République et président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo, des assises qui ont lieu du 17 au 19 novembre 2021 à l'hôtel Fleuve Congo, dans le cadre de la 3e session de cette grande commission mixte. Composée de la vice-première ministre des Relations internationales et coopération de la Namibie, Madame Netumbo Nandi Ndaitwa, du ministre congolais de l'intégration régionale et francophonie, Didier Mazinga, des diplomates des deux pays, en présence du directeur de cabinet du chef de l'État, Guilla Niembo. Autre objectif de la dite réunion, remettre en main propre la lettre du président namibien, Heg Ngobe, à son nomolo congolais. L'objectif de la réunion, c'était de remettre en main propre une lettre. Il vient de notre président. Et il y a la discussion entre les deux pays. Également, je suis ici pour participer et présider la commission conjointe de la Namibie et de la RDC. Nous avons commencé nos travaux depuis hier. Et la fonction principale de la commission conjointe, c'est de s'assurer que les décisions qui ont été prises au plus haut niveau soient implémentées sur le terrain. Pendant cet événement, le président nous a rappelé que nous devons accorder une attention spéciale aux infrastructures, au développement, qui sont nécessaires pour le développement du continent africain. Du président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tulumbo, les deux autorités sur des questions régionales ont reçu des instructions et des orientations sur des accords de coopération qui seront signés et mettent en place le comité de suivi pour que les décisions prises soient exécutées. Nous allons clôturer les travaux aujourd'hui. Et nous avions dit que cette approche que nous avions adoptée, c'est pour matérialiser la vision de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, dans le cadre de rayonner la diplomatie. Et nous avions adopté la méthodologie des commissions mixtes. Nous avions commencé avec les Burundis, avec l'Angola, aujourd'hui avec la Namibie. Le début décembre, de 5 au 10, nous serons avec la Tunisie. Et du 10 janvier au 13, nous serons avec la Serbie. Voilà l'annonce du reste des commissions que nous allons organiser ici en Ibukatikongo et dans d'autres pays. Débuté le 17, c'est ce vendredi 19 novembre que la commission mixte entre la République démocrate du Congo et la Namibie a clôturé ses assises. Les travaux de la troisième session ordinaire de la grande commission mixte RDC-Namibie se sont clôturés aujourd'hui au fleuve Congo-Tel. Une session qui a fait suite à la deuxième qui s'est tenue à Windhoek, en Namibie. Elle a permis aux experts d'évaluer les recommandations de la deuxième session et d'autres projets de coopération dans les secteurs prioritaires qui lient les deux pays. Vital Paga pour le reportage. La RDC et la Namibie entretiennent d'excellentes relations depuis de longues années. La visite du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, à Windhoek en 2019, a donné un déclic au réchauffement de relations bilatérales qui se concrétisent aujourd'hui par la signature d'un accord de coopération. Économie, commerce, transport, pêche, santé, énergie, autant d'accords. Signé tour à tour par le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga Moukanzou, de la santé, hygiène et prévention Jean-Jacques Mbougani, la ministre de la formation professionnelle et métier Kipoul Antoinette. A la lumière du communiqué final, la RDC et la Namibie ont donc réaffirmé leur partenariat stratégique dont s'est réjoui le vice-premier ministre de relations internationales et de coopération et chef de la délégation namibienne Netumbo Nandi. Le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga Moukanzou a annoncé la réciprocité des visas, des passeports diplomatiques et des services avant de clôturer les travaux en ce mot. Grâce à la volonté affirmée du président de la République-chef de l'État, Félix-Antoine Stégué de Tchilombo, les Congo-Kinshasa se réveillent déjà au plan diplomatique. A cet effet, je suis persuadé qu'après ces travaux, la République du Namibie va s'élever et bien d'autres pays africains se mettront aussi debout. La troisième session de la Grande Commission mixte des coopérations RDC-Namibie intervient après la deuxième, tenue en 2011 à Windouk, soit dix ans après. La tradition a été respectée hier vendredi. Le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi, a présidé par Vision Conférence la 29e réunion ordinaire du Conseil des ministres. La situation sécuritaire dans la partie est du pays demeure sous contrôle des forces loyalistes. Le Conseil a soutenu qu'en dépit de la pression militaire sur les groupes armés, les forces négatives demeurent constantes en dépit de quelques incursions dans les secteurs opérationnels de l'Itourie et de la province du Nord-Kivu. Le compte-rendu avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le ministre de la Défense nationale et anciens combattants a fait le point au Conseil des ministres de la situation sécuritaire qui demeure globalement sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Il a soutenu que la pression militaire sur les groupes armés et les forces négatives demeurent constantes en dépit des incursions observées ces derniers jours dans les secteurs opérationnels de l'Itourie, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. L'objectif de restaurer la sécurité, la paix et l'autorité de l'État est le seul qui est poursuivi. En territoire de Massissi, les éléments de la compagnie Léopard, en renfort au 34e 12e régiment de nos forces armées, ont neutralisé deux combattants APCLS dans la localité de Bukombo les 13 novembre dernier et récupéré leurs armes et munitions. Il s'en est suivi une double rédition. 12 combattants APCLS de Jean Balahiré munis de 12 armes AK-47 auprès du 34e 11e régiment basé dans la localité de Kirumbu. Les ministres de la Défense nationale et anciens combattants ont aussi annoncé l'arrivée le 15 novembre dernier à Bény de 440 éléments de la police nationale congolaise en provenance de Goma, dont 140 seront basés à Bény et 300 à Bounia, sous escorte du secteur opérationnel Soukola 1. Ces policiers vont appuyer. Les efforts de sécurisation ont cours. Il a réitéré la détermination des forces de défense et de sécurité de mettre hors d'état de nuire les ennemis du peuple congolais. Revenant sur la situation sécuritaire dans la province du Sud Kivu, le ministre de la Défense nationale a fait état de l'attaque de la population Nindo, Fulero et Bembe par le groupe armé Makanika dans la localité des Mikengi, situé à 45 km de Minembo le 14 novembre 2021. Les bilans fait état des cinq morts et sept blessés. Évacués à l'hôpital général des références d'Itombo pour des soins appropriés, deux maisons ont été incendiées. L'ennemi a été répoussé par les éléments du 121e bataillon de réaction rapide. Les opérations militaires ont donné des résultats probants grâce aux efforts des FRDC qui poursuivent l'ennemi jusqu'à leur dernier retranchement. En termes de bilan, le porte-parole de l'armée de la province de Litori parle de 729 membres des groupes armés qui ont été arrêtés, parmi lesquels les éléments du Codeco et les ADEF Banyambouicha. On écoute au micro de nos confrères de la province de Litori. Depuis le tas de sièges jusqu'à nos jours, les vaillants militaires et policiers ont arrêté 729 membres actifs et collaborataires de groupes armés locaux et étrangers. Parmi ces hors-la-loi qui sont en détention à la prison centrale des Bouniens, figure 342 Codeco, 58 alliés et 13 ADEF, 13 bandits armés identifiés au mouvement d'autodéfense Zahir, 64 éléments de la FRPI réfracteurs du processus. Et enfin, 226 membres de la milice F-PIC appelée Tchignakilima s'est su et rendu possible grâce à la collaboration observée et un climat de confiance qui règne actuellement entre les forces armées et la population civile. En cette période de l'état de siège, au nom du gouverneur militaire de la province de Litori, nous demandons à toutes les couches sociales d'être dire comme faire derrière les forces armées pour détruire les ennemis de notre tranquillité. Et c'est là qu'huménance les intérêts vitaux de la population, auteur de plusieurs atrocités en Litori. La France salue la volonté du chef de l'État à lutter contre la corruption et d'organiser les élections libres, démocratiques et transparentes en République démocratique du Congo. Son ambassadeur, nouvellement accrédité ici à Kinshasa, l'a dit au président du Sénat, Modesto Bahati, qui après, par la suite, a échangé avec une délégation australienne. Un reportage de Sandra Nyangi. Une mission parlementaire française est attendue à Kinshasa dans les jours à venir. C'est ce qu'a dit l'ambassadeur de France en RDC à Modesto Bahati, l'Ukwebo. Nouvellement accrédité à Kinshasa, Bruno Aubert l'a dit lors d'une audience lui accordée par le président du Sénat congolais. Au cours de ce premier contact, les deux personnalités ont passé en revue les différents sujets d'actualité politique, économique et sociale. Le speaker de la Chambre haute du Parlement congolais a informé à son hôte la volonté du chef de l'État à faire bouger les choses en République démocratique du Congo, notamment son engagement à lutter contre la corruption et sa détermination à organiser les élections crédibles, démocratiques et transparentes dans le délai constitutionnel. Bruno Aubert a, compte à lui, donné les grandes lignes de sa feuille de route en RDC, basée essentiellement sur le domaine climatique, environnemental, la gouvernance et la coopération dans divers domaines culturels, économiques et l'aide au développement. Avec Modesto Bahati, il a en outre émis le vœu de renforcer la diplomatie parlementaire avec le Sénat. Modesto Bahati, l'Ukwebo a peu avant échangé avec une forte délégation de l'entreprise australienne Fortecu Future Industries, conduite par le stratège économique congolais Alkitengue. La délégation a fait part au président du Sénat de la volonté d'investir en RDC dans le domaine de l'énergie verte et hydroélectricité. Ils ont reçu les encouragements de Modesto Bahati, l'Ukwebo, qui leur a demandé de travailler en respectant les lois du pays. Comme le président de la République l'avait souligné que toute autre personne ou partenaire qui voudra rejoindre l'équipe de Fortecu doit normalement avoir une stratégie économique durable qui pourra garantir normalement le succès de ce projet. Et également, comme une condition clé, c'est d'avoir l'accent sur la formation, l'éducation et également la main-d'oeuvre locale. Quelques jours après avoir lancé la campagne ensemble contre la COVID-19, le Premier ministre vient de recevoir sa première dose de vaccin contre le coronavirus. Juste après, Jean-Michel Samaloukondé a procédé à la visite des pavillons réhabilités à la clinique Galima. Il a aussi reconforté les malades atteints du COVID-19. Une occasion pour lui d'inviter la population au respect strict des gestes barrières pour le maintien, pour maintenir plutôt le cap. La vaccination demeure au stade actuel une alternative efficace pour éradiquer la pandémie de la COVID-19. C'est en ces termes que le Premier ministre, chef du gouvernement, a procédé au lancement le mercredi 17 novembre 2021 de la campagne de sensibilisation sur la vaccination dénommée Ensemble contre la COVID-19. Propos traduits en acte, Jean-Michel Samaloukondé-Kiengé a prêché par l'exemple en ayant sa première dose des vaccins contre la COVID-19 ce samedi 20 novembre 2021 à la clinique Galima, après s'être soumise à l'examen clinique. Le message que je voudrais faire passer, c'est l'appel. L'appel de son excellence, monsieur le président de la République, l'ex-Antoine Tisekeli, à appeler toute la population, en tout cas les plus vulnérables, à se faire vacciner. A l'issue de cet appel, nous avons effectivement il y a quelques jours lancé la table ronde sur la vaccination. Donc il était de bon alloi que nous-mêmes, les autorités, nous puissions montrer l'exemple et venir ici pour avoir cette vaccination. Bien avant, les chefs du gouvernement a visité en premier lieu les pavillons où sont pris en charge des malades atteints de la COVID-19, une façon de les réconforter moralement. Nous avons profité pour visiter le pavillon COVID où agréablement, on a vu que les chambres sont vides. On n'a trouvé que trois cas, le taux d'occupation est très faible. Donc nos chiffres sont actuellement très bas. Nous devons nous battre pour les maintenir aussi bas. Et la vaccination fait partie des éléments qui nous permettent de maintenir ces chiffres aussi bas. À côté des gestes barrières qui, bien sûr, eux aussi doivent rester de mise. Cette ronde des pavillons s'est poursuivie aussi au centre pédiatique de cardiologie où se font désormais des interventions chirurgicales à cœur ouvert. au pavillon récemment réhabilité, aux standards internationaux et autres à la grande satisfaction des malades. Je suis heureuse de voir le premier ministre. Je le vois seulement à la télévision. Il m'a réconfortée que le Seigneur le bénisse. Cette visite a réjoui non seulement le malade, mais aussi les personnels soignants, surtout ceux qui se rapprochent de la retraite. Nous sommes trop fiers de recevoir le premier ministre sous nos doigts. C'est la première fois. On espère qu'on aura une suite favorable. Surtout pour nous, les vieilles dames qui doivent aller en pension. Et nous sommes là, nous forçons, parce qu'on ne nous libère pas. Le point de chute de la visite du premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé-Kengé à la clinique Ngaléma, c'est la visite de l'imagerie médicale. Un moment de recevoir également les doléances des responsables de cet hôpital public qui a, entre autres, les soucis de l'IRM en panne. Je l'ai dit au sommaire, poursuite des négociations, après échanges et discussions parfois vives, un protocole d'accord a été enfin signé entre le gouvernement et le Banque syndicale de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le gouvernement de la République s'engage à payer une prime de gratuité aux enseignants de l'école primaire dès le mois de décembre, en attendant la prise en charge dans le budget 2022, du deuxième et du troisième palier. Cédric Enina, Nadine Kilosho et Moke Maloma. Après trois semaines de négociations et d'échanges à Mbou et la Lodja qui sont eus dans le Congo central, les travaux de la commission paritaire gouvernement-banc syndicale de l'EPST sont parvenus à la signature d'un protocole d'accord. En présence du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, représentant personnel du premier ministre et quelques membres du gouvernement, Tony Mouaba, ministre de l'EPST, a remercié les syndicalistes pour leur esprit patriotique durant les négociations. Certes, les échanges et les discussions étaient très engagés, mais aussi francs, pertinents et fructueux au sujet des problèmes spécifiques du secteur éducatif et surtout des revendications légitimes des enseignants face aux ressources faibles du trésor public. Grâce à ces dialogues sociaux, ils ont accouché des résultats auxquels tout le monde a adhéré. Jean-Pierre Liaou a dans son mot de clôture démontré la volonté du gouvernement congolais d'oeuvrer pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, celle d'améliorer les conditions des vies des enseignants congolais. Le choix de la gratuité voulu par Félix-Antoine Tshisekedi est un choix qui est irrévocable. Et le gouvernement de la République prendra toutes les dispositions pour matérialiser cette mesure. Le décret signé par le Premier ministre a été présenté par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, et contre-signé par le ministre de Tutelle. Placée sous le thème « Lutter contre le changement climatique » au niveau national, la 32e célébration de la Convention des droits de l'enfant a été célébrée. À l'occasion de cette journée, la ministre du genre Famille-Enfant a adressé un message à ses compatriotes. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, la Convention relative aux droits des enfants est le premier texte à caractère obligatoire dans lequel tous les États se sont engagés en faveur des droits naturels de chaque fille et de chaque garçon. Tous les pays ont reconnu la vulnérabilité propre aux enfants et promis de leur fournir la nourriture, soins de santé, éducation et protection. Depuis, des progrès ont été accomplis. Le nombre de décès d'enfants a diminué depuis les moitiés et le retard des croissances ont reculé à travers le monde. 2021 est une année qui a bouleversé le monde entier à cause de la pandémie à COVID-19, doublée de la crise du réchauffement climatique. Mais ce sont les enfants, notamment les filles, les enfants confrontés à la pauvreté, à l'exclusion ou à la violence, les enfants vivants avec handicap, les enfants touchés par une crise humanitaire ou déplacés pour cette raison et les enfants privés de protection parentale qui subiront les conséquences de cette pandémie pendant plusieurs décennies dans ce siècle de réchauffement climatique. Cette année, la célébration de l'anniversaire de l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant révèle une autre dimension dans la mesure où elle tombe au lendemain de la clôture de la conférence sur les climats de la COP26 à Glasgow, en Écosse. Aussi, l'évocation de la COP26 justifie-t-elle le choix des thèmes tant au niveau international que national, à savoir lutter contre le changement climatique. Le monde célèbre la Journée internationale de l'industrie et diversité industrielle pour un développement intégral d'un pays. C'est le thème retenu cette année à Kinshasa. À l'occasion de cette journée, une délégation du ministère de l'Industrie s'est rendue dans les installations de l'entrepôt Mino-Congo pour se rendre compte des conditions dans lesquelles évoluent les travailleurs. A l'instar de d'autres pays, la République démocratique du Congo a célébré elle aussi. C'est samedi 20 novembre, la Journée internationale de l'industrie et sous le thème la diversification industrielle pour le développement intégral d'un pays. À cette occasion, le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou-Kaoungia, déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État de faire de l'industrie un facteur de développement et de paix, a dépêché. Son directeur de cabinet, n'est jandier donné qu'à WC à la société Mino-Congo basée à Kinshasa, qui produit la farine et ses moules avec plus de 3 000 emplois directs et indirects. Au cours de la visite de ces usines, des explications techniques ont été données à la délégation du ministère de l'Industrie, à laquelle faisait partie le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, Onidi, en RDC. Le travail abattu par Mino-Congo dans la transformation de certains produits agricoles en RDC a été saluée par l'envoyé du ministre de l'Industrie qui a réitéré le ferme engagement du gouvernement congolais de consolider la promotion du secteur industriel. Jean-Diedoné, KVC, a par ailleurs ajouté que d'hier, si Africa Business forum sur le développement d'une chaîne de valeur des batteries et véhicules électriques qui démarre le 24 novembre prochain à Kinshasa augurent les développements de la RDC et du continent africain car la RDC est la meilleure destination au monde pour l'industrie. Des batteries et véhicules électriques signalant que la secrétaire générale à l'industrie a rehaussé de sa présence au cours de cette cérémonie. Et puis pour garantir la sécurité de sa clientèle la CADECO devra prendre des mesures sécuritaires pour assurer leur avoir une fois réhabilité pour ce faire la ministre d'Etat en charge du portefeuille a visité une usine dans la fabrication des coffres forts un reportage de nos envoyés spéciaux Angèle Mabiala et Elitoumba A l'entreprise Gunebo Security Solutions les techniciens bien formés font l'assemblage de pièces pour avoir des coffres forts high level capables de résister même aux A47 Kalashinkov L'insécurité dévenant de plus en plus grandissante il faut des mesures drastiques pour sécuriser l'argent des clients Après avoir fait la commande il suffit de quelques jours pour que l'équipement soit livré aux clients On a du stock donc ça peut être immédiatement pour la majorité des produits qui sont fournis dans les plus grandes quantités et pour ce qui est des besoins spécifiques il y a un temps de fabrication qui peut varier de quatre à huit semaines Cet exploit devra être réédité en République démocratique du Congo a dit le numéro un du portefeuille la princesse Adelka Indamaïna Avec la transformation de la Cadeco les coffres classiques serviront en premier lieu pour le monde rural et les coffres de distributeurs billets et modernes ça sera pour les villes à grande agglomération Nous avons déjà une stratégie concrète pour la sécurité de façon que même s'il peut y avoir attaque la Cadeco sera en position de pouvoir épargner effectivement l'argent liquide Avec ce genre de coffres forts la sécurité sera bel et bien assurée à la Cadeco et l'argent des clients sera en lieu sûr Depuis Johannesburg, Elitoumba Angèle Mabiela Landou pour la radio télévision nationale congolaise Depuis sa nomination à la tête de l'Institut congolais pour la conservation de la nature Olivier Mouchete Kolo directeur général de l'ICCN vient de totaliser 100 jours l'heure et au bilan et plusieurs projets sont en perspective pour la préservation de la biodiversité une occasion pour lui d'inviter les partenaires extérieurs à venir investir ici en République démocratique du Congo Josée Baytouambo Dans l'état des lieux minutieux des airs protégés de la RDC à la recherche de partenaires nationaux et internationaux avec de contacts riches mais aussi le combat pour l'amélioration de conditions de travail des agents de l'Institut congolais pour la conservation de la nature c'est ce à quoi s'est attelé ces trois premiers mois la nouvelle équipe de l'ICCN Olivier Mouchete Kolo directeur général intérimaire qui a présenté le vendredi son bilan dit caresser de grosses ambitions pour la protection des forêts de la biodiversité et les eaux que l'RDC mieux l'ICCN est appelé à gérer Nous avons fait un travail d'évaluation dont les principales observations ont été orientées d'abord sur le facteur humain qui sont les hommes et les femmes avec lesquels nous travaillons Aujourd'hui l'ICCN c'est 3200 agents mais dont un grand pourcentage plus de la moitié sont déjà à l'âge de la retraite l'âge moyen de ces 3200 personnes est au-dessus de 45 ans alors que la moyenne de vie nationale c'est 47 donc c'est pas normal qu'en étant dans une population très jeune la moyenne d'âge des agents de l'ICCN est si élevée De premier pas jugé promoteur par l'opinion intéressée par la question de la conservation de la nature Je félicite le nouveau directeur pour l'impulsion qu'il vient de donner à cette institution parce que ça peut aider la REDC à rayonner sur le plan international Olivier Mouchier-Técolé qui se considère au service de la République a rassuré sur son engagement de travailler conformément aux orientations du ministère de l'Environnement Deuxième forum international sur la paix s'est clôturé ce samedi à Séoul en Corée du Sud organisé par la Fédération pour la paix universelle les participants à ces assises pensent que la voie plutôt diplomatique devra primer sur la recherche des solutions durables dans les conflits entre les nations Alain Bikaï La sécurité mondiale et la réunification pacifique de la péninsule coréenne étaient au centre de cette messe internationale de la paix Plusieurs dirigeants du monde politique et scientifiques ont pris part active à ces assises pour réfléchir sur les possibilités d'un monde de la paix durable et des coexistences pacifiques entre les nations fondées sur les bonheurs partagés et de valeurs universelles Le président du comité d'organisation Yun Hong-Goh a festigé la montée vertigineuse du nationalisme égocentrique dans certaines nations pendant cette période de la pandémie de la COVID-19 Pour lui la réunification pacifique de la péninsule coréenne passe aussi par la recherche d'un système politique où les peuples coréens doivent s'identifier L'ancien vice-président américain Mike Pence a axé son exposé sur la recherche des solutions politiques pour la paix dans cette région du monde Mike Pence conseille la voie de la diplomatie et l'engagement à la défense commune pour l'avenissement des mondes de la paix que la terre n'a jamais connue Après son intervention il s'en est suivi une table ronde des panélistes venus de la Corée du Japon des Etats-Unis et de l'Afrique sur les possibilités de la réunification d'une Corée céleste unifiée voulue de tout cœur par la confondatrice de la Fédération pour la paix universelle le docteur Ak-Jak-moon Cérémonie de remise reprise ce samedi entre les membres sortants et entrants de la coordination du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo c'est le sous la présidente du secrétaire général de l'agriculture Baudouin Kalalambayo qui a assisté à cette cérémonie Marte Mangaza C'est dans un climat plein de sérénité que s'est déroulée la cérémonie de remise et reprise entre l'ancienne et la nouvelle équipe du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo désormais coordonnée par Perro Bilamba secondé de Kassongo-Tapend et Sebe Dembogi et Tchiswaka-Makankou-Jose C'était après la lecture du procès verbal par le conseiller Christian Ikwa-Zongo en présence du directeur du cabinet adjoint Armad Chamala sous la supervision du secrétaire général Baudouin Kalalambayo Les temps maintenant c'est au travail nous avons déjà mobilisé des équipes pour le ramassage ils ont exécuté nous sommes déjà au ramassage de plus de 700 tonnes dans trop peu de temps nous allons le lancer sur le marché nous vous donnons rendez-vous pour le mois de décembre ce sera vraiment la grande satisfaction pour la population qui va être servie avec une bonne farine de maïs que nous allons injecter sur le marché La nouvelle équipe déclare mettre toutes les batteries en marche pour inonder le marché congolais des produits de Bukanga Lonzo depuis tout ce qui s'est passé Bukanga Lonzo est encore en marche et bientôt nous allons réactiver nos points de distribution nous allons voir avec une nouvelle formule comment vous servir dans de bonnes conditions dans des situations acceptables le produit qui est Bukanga Lonzo va vous produire occasion pour le secrétaire général de faire comprendre la nouvelle équipe qu'elle n'a pas droit à l'erreur enfin l'union des fédéralistes du Congo a organisé une messe de souffrage en mémoire en la cathédrale Notre-Dame de Linguala en mémoire de son ancien président feu Antoine Gabriel Kiungwa Kumanza dans son homélie l'officiant du jour a vanté les mérites de celui qui a milité pour la promotion des jeunes dans la politique Patti Tondwango pour le reportage ils étaient nombreux membres et cadres de l'union nationale des fédéralistes du Congo INAFEC à la cathédrale Notre-Dame du Congo ce samedi 20 novembre 2021 dans la commune de Linguala c'était un hommage à la mémoire du fondateur et autorité morale du parti Gabriel Kiungwa Kumanza c'était très cher appelé affectueusement Baba Wakatanga et décédé le 21 août 2021 à Luanda en Angola à l'âge de 82 ans une occasion pour l'officiant du jour de rappeler à l'assistance les grands souvenirs de l'actif de ces grands politiciens qui avaient un parcours élogieux en rappel il s'agit notamment de ces fonctions des députés des membres du bureau politique des membres du comité central du gouverneur de la province du Katanga du PCA de la SNCC et du président de l'assemblée provinciale du Okatanga poste qu'il occupait à sa mort les témoignages sur Fekungwa Kumanza reconnaissent en lui un homme politique battant mèneur d'hommes et promoteur de la jeunesse dans la politique cette messe de la République 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 cadres des Luminda et beaucoup d'autres dignitaires à me connaissance et anonymes Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine, 23h. Serge Matar revient sur ce plateau pour une autre édition d'Information. Merci à Diane Balaka qui a concurru à la rédaction de ce journal. Quant à moi, je vous dis au revoir et bon week-end à tous. Sous-titrage ST' 501